... Donc à l'occasion des 120 ans de la librairie et du partenariat avec le Livre de Poche, je suis très heureux de vous présenter La Jungle d'Humpton Sinclair, livre que j'ai choisi au sein de ce catalogue. C'est un livre extrêmement impressionnant, extrêmement important. Il a apparu en 1905 et en fait il décrit la vie dans les abattoirs, dans les immenses champs d'abattoirs qui entouraient, qui quasiment formaient Chicago au tournant du 19e et du 20e siècle. C'est un livre important à plusieurs titres, d'abord parce que c'est un livre dont la lecture est extrêmement impressionnante et c'est un livre en fait qui est un roman, mais qui est un roman extrêmement documenté, qui se présente comme un reportage et qui est fondé sur un reportage et qui raconte deux choses. Il raconte à la fois la vie vraiment du lumpenproletariat, souvent venu des pays de l'Est, des Polonais, des Laitons, des Allemands, qui sont les ouvriers de base dans les immenses abattoirs de Chicago. Et en même temps il décrit les conditions de vie terribles de ces gens-là et aussi les conditions terribles d'abattage, de transport et de stockage de la viande à ce moment-là aux Etats-Unis. Et il montre que c'est quelque chose comme l'enfer de Dante. Et c'est un livre qui est extrêmement important parce qu'il montre à la fois comment la littérature peut avoir une effectivité dans la mesure où ce livre-là, après sa parution, a considérablement changé la façon dont ont été traités ces abattoirs et les gens qui y travaillaient. Et en même temps c'est un livre qui a une puissance littéraire tout à fait considérable. Donc voilà, je vous recommande très très chaudement la jungle de Dompto de Saint-Clair, même si probablement ça vous coupera l'appétit. Sous-titrage ST' 501